Frédéric Galland, directeur de projet digital au marketing courrier de La Poste. Bonjour, Guillaume Pinavalentienne, cofondateur de Bair, solution B2B de réalité augmentée. La Poste souhaitait innover et prouver que le média courrier était un média innovant, qu'il était possible de faire le lien entre le print, le courrier physique, et l'univers digital. Et on souhaitait mettre en place un POC, un test, avec un client pour prouver cela. Et donc on a fait appel à Bair pour nous aider là-dessus. Alors comme le disait Frédéric, le premier client a été un POC, il s'agit du cas Burton. La Poste a souhaité créer une application en stand alone, c'est-à-dire à part, à leur couleur, aux couleurs de La Poste, ça fait courrier plus, en intégrant des visuels scannables avec cette application. En scannant le flyer Burton, on obtenait un tas d'éléments, comme des GIF animés, recto, verso, qui renvoyaient vers des vidéos, vers des pages e-commerce, ramenant vers les offres promotionnelles du moment. Et de l'autre côté, côté verso, on avait donc des GIF animés qui représentaient des ensembles et des costumes en portée dépareillée. C'est ce que voulait transmettre comme information Burton via le flyer. Le flyer étant à l'origine statique, il devenait complètement dynamique. Suite à ce POC qui a été concluant, et qui a montré que le média courrier pouvait être innovant, on a décidé de mettre en place une offre, l'offre de courrier augmenté, qui permettait à nos clients d'augmenter leur campagne avec de la réalité augmentée. Et là, une nouvelle fois, nous avons fait appel à Baird pour créer cette solution. Suite à la généralisation de la demande de La Poste, on a intégré notre technologie dans une application dédiée à un vaste public, concernant tout un tas de clients. Donc l'idée et le challenge a été de développer notre SDK, Software Development Kit, en trois mois, à l'issue de la demande de La Poste. Donc on a mis nos équipes sur le chantier très très rapidement pour délivrer cela très très rapidement. Les avantages de la collaboration avec Baird a permis de lancer une offre dans le délai souhaité, et respecter un bon time to market, puisque c'était bien à ce moment-là qu'il fallait le faire, et Baird nous a vraiment accompagnés. Et travailler avec une start-up, c'est avoir de la réactivité, et ça permet également d'avoir une image innovante en travaillant avec une société comme Baird, dans le domaine de la réalité augmentée. Outre le fait de travailler avec un client comme La Poste, grand compte, très prestigieux, ça nous a stimulés et challengés sur l'évolution de notre feuille de route, notre roadmap, notamment donc avec ce SDK qu'on a développé en temps record pour être dans les temps. Également des fonctionnalités intégrées dans la plateforme, comme la vidéo sur texture, je scanne un visuel, la vidéo se joue directement plaquée sur le papier, ou le holobert, je scanne un visuel et j'ai une personne vidéo, mais qui sort perpendiculairement au papier et qui parle. Voilà, donc c'est des fonctionnalités qui ont été demandées par La Poste, et qu'on a pu développer en temps voulu également, ce qui nous fait grandir, et on en est ravis. Et pour finir, je voulais remercier Frédéric Galland et son équipe, avec qui on travaille depuis un certain temps maintenant, dans une très bonne collaboration, très conviviale, et c'est très intéressant, très sympathique, et je pense très vertueux pour les deux parties. Merci, et puis c'est partagé. Et je pense qu'on a encore de belles choses à faire, puisque autour de la réalité augmentée, ça évolue beaucoup, et donc il y a encore plein de belles choses à faire, et l'offre de courrier augmenté que l'on fait avec Baird va encore bien progresser, grâce à de nouvelles fonctionnalités, je n'en doute pas. Merci.